Il est 9h40, passez de 30 secondes sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M. Les femmes parlent moins que les hommes à la télévision et à la radio. Ça vous paraît une tarte à la crème ? D'abord, sachez que non, beaucoup intuitivement vous dirait l'inverse. Ensuite, comment mesurer ce temps de parole ? En regardant, en écoutant, en comptant à la main. Un jeu d'enfant au balbutiement de l'ORTF, un puissant fond depuis la naissance des FM et des chaînes de la TNT. Pour la première fois, 700 000 heures de programme ont été passées au crible par une intelligence artificielle. Alors, quel est son verdict ? Et surtout, comment lui a-t-on appris à reconnaître une femme ? Et une fois n'est pas coutume, je reçois un ingénieur-chercheur dans l'Instant M. Bonjour David Doucan. Bonjour. Alors, vous travaillez à l'Institut National de l'Audiovisuel. Votre étude vient d'être publiée sur inaglobal.fr. On va en parler dans un instant, mais comme chaque mardi, j'accueille Xavier Delaporte. Bonjour Xavier. Bonjour Sonia, bonjour à toutes et à tous. La fenêtre Delaporte, sur quoi s'ouvre-t-elle ce matin ? Sur ma dernière honte numérique, il faut que je vous avoue quelque chose. La semaine dernière, nous est arrivé sur notre mail Radio France un message un peu bizarre. Il émanait d'une adresse tout à fait officielle et nous demandait quelques informations à remplir pour éviter que notre compte soit fermé. Alors, bien sûr, j'ai tiqué, mais j'ai quand même répondu. Deux heures plus tard, un autre message nous mettait en garde. Nos comptes faisaient l'objet d'une tentative de piratage aujourd'hui de phishing, soit hameçonnage en français du Québec ou filoutage en français de France. Une technique consistant à soutirer des informations personnelles à un internaute, lui faisant croire qu'il répond à un tir de confiance. Le but étant d'utiliser ces informations pour différents types d'actions malveillantes. Bref, il ne fallait surtout pas répondre au message auquel j'avais répondu. Je m'étais fait avoir comme un bleu. Il a fallu me dénoncer au service technique de Radio France. Ce fut un moment extrêmement humiliant. C'est quand même dingue, me suis-je dit à moi-même. Ça fait des années que tu travailles sur les questions numériques, que tu lis des papiers, sur toutes les techniques de fraude possibles, que tu rigoles des nazes qui filent leur numéro de carte bleue à de faux sites de la sécurité sociale pour un soi-disant remboursement, que tu connais la fameuse théorie de l'homme du milieu, théorie qui veut que dans la plupart des techniques de piratage informatique, la faille soit humaine. Et tout ça ne t'empêche pas de donner ton login et ton mot de passe au premier message venu. Mais quel débile tu es ! Voyez à quel point je vais pas être violent et dur avec mes dames. D'ailleurs, moi j'ai failli vous virer. Je me suis dit la honte du chroniqueur numérique. Vous auriez dû, Sonia. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Bon, d'abord, il n'y a pas de raison que les journalistes soient épargnés par la dissonance cognitive, c'est-à-dire la déplorable aptitude de l'esprit humain à agir à l'inverse de la manière dont il sait devoir agir. Si les journalistes n'étaient pas enclins, comme tout le monde, à la superstition, à la croyance ou à la négligeance, ça se saurait. Ok, mais je ne peux pas m'en tirer à si bon compte. Alors, je me suis dit que j'étais peut-être victime d'un trait psychopathologique consistant à avoir une excessive confiance en la vie et en l'humanité. Pour preuve, à chaque fois que je regarde un film catastrophe, je m'identifie au type qui, quand le vaisseau extraterrestre projette une ombre menaçante, continue à prendre l'apéro dans son jardin, alors que le héros, lui, a déjà mis toute sa famille à l'abri. Survivre en milieu hostile exige une bonne dose de paranoïa, or je ne veux pas vivre comme ça. Ok, mais cette hypothèse est encore trop flatteuse. Ce n'est pas exactement une éthique de vie qui est en jeu quand on voit un même suspect, il s'agit plutôt d'une sorte de vigilance minimale. Pourquoi en avais-je été incapable ? En fait, si je me suis fait avoir, et je ne suis pas le seul, puisque si ces techniques de filoutage perdurent depuis si longtemps, c'est qu'elles doivent être efficaces, c'est à cause, me semble-t-il, de notre difficulté à percevoir le risque informatique. Parmi tous les risques auxquels on s'expose chaque jour, et ils sont très nombreux, le risque informatique est un des plus abstraits. Il ne menace pas nos corps, et la plupart du temps, il ne menace même pas nos biens. On n'en a pas vraiment de représentation. On ne l'imagine pas. C'est peut-être de ça dont parlent les spécialistes quand ils disent qu'on manque de culture de la sécurité informatique. Ce n'est pas de culture au sens de savoir. On sait ce qu'on risque, on nous répète tout le temps ce qu'on risque. C'est de culture au sens d'imaginaire, de sensibilité. Bref, comme souvent, l'ordinateur et l'écran nous maintiennent à distance, on ne ressent pas le risque informatique. Voilà. En revanche, la honte, on la ressent, et ça, je vous le confirme. On vous aime, Xavier. Ah, merci. C'était pour ça, en fait. Tout était pour ça. Tout ça pour ça. A réécouter sur franceinter.fr. Est-ce que notre ingénieur, chercheur en informatique, a un commentaire à faire sur ce qu'il vient d'entendre ? Il est affligé. Moi, j'aime bien répondre des fois à ces gens-là. Juste pour voir ? Pour rire, oui. Juste pour rire et juste pour voir. Très bien. Allez, à réécouter sur franceinter.fr. C'est aussi en vidéo sur franceinter.fr. David Doucan est donc mon invité. Vous travaillez à l'Institut National d'Audiovisuel. Vous publiez donc une étude. Une étude, et vous précisez une étude qui, pour la première fois, rationalise un débat passionné et passionnel. Oui, on pense que c'est nécessaire de rationaliser ça. Parce que, dans beaucoup d'études, les gens ont tendance à généraliser, à partir de peu d'exemples, des phénomènes beaucoup plus globaux. Donc, nous, ce qu'on essaie de défendre, de défendre et de faire, c'est en analysant des choses simples, mais à l'échelle. À l'échelle. Alors, on va vous expliquer. Il s'agit de mesurer le temps de parole accordé aux femmes, à la télévision et à la radio française. Donc, en réalité, c'est un champ absolument colossal. Jusqu'à présent, on comptait à la main. En gros, ça revient à peu près à ça, si j'ai bien compris. Oui, il y avait eu quelques études qui avaient été faites sur la question. Notamment, le rapport Reiser et Grazy, qui était sorti en 2008, qui avait analysé environ 36 heures de programme. C'est ça. Avec des statistiques par chaîne. Par exemple, dans le cas d'M6, ils avaient analysé 6 minutes. 6 minutes sur M6. C'était le 6 minutes d'M6. Donc, en réalité, ce sont des échantillons de taille limitée. Et vous, vous dites, ça crée des biais d'analyse. Voilà, les biais, c'est souvent dans ces études. Ils sont obligés d'expliquer qu'est-ce qui s'était passé à la télé ce jour-là. Par exemple, à un moment, ils disaient qu'il y avait eu une grève des enseignants. C'était une profession où il y a surtout des femmes. Donc, ça biaise les résultats. D'accord. Alors, il faut que vous nous expliquiez comment vous travaillez, à partir de quel logiciel et avec quelle méthode d'analyse pour pouvoir reconnaître une femme à la radio et à la télévision française. Alors, donc, la différence entre la voix des hommes et des femmes, ce n'est pas juste le fait d'être grave ou aiguë. Donc, en fait, c'est un logiciel qui n'analyse que la voix. Vous vous écartez totalement l'image quand il s'agit de la télévision. Vous mettez la radio et la télévision au même niveau. Voilà, exactement. Donc, c'est le même logiciel qui est utilisé pour les deux. C'est un logiciel qui est basé sur une intelligence artificielle, qui apprend à reconnaître les voix d'hommes et de femmes à partir d'exemples. D'accord. D'où viennent les exemples ? Alors, on utilise le dictionnaire de locuteur de l'INA, qui a été mis au point par Félicien Vallée, quand il travaillait à l'INA. Et c'est un dictionnaire qui contient environ 3000 personnalités. Et pour chaque personnalité, il y a plusieurs exemples. C'est ça. Donc, 32 000 extraits. Voilà, 32 000 extraits au total. Ça monte jusqu'à 1957. Pour vous, c'est une banque sonore précieuse, David Doucan ? Oui, parce que c'est, en tout cas à l'instant où, a priori, c'est la banque la plus grande de données audiovisuelles. Il y a d'autres banques de locuteurs qui sont surtout faites par l'armée. Oui. Et qui sont surtout des conversations téléphones. C'est ça. Donc, sur les données issues de contenus audiovisuels, radio, télé. C'est, a priori, la plus grosse banque et listante au monde. Donc, dans ces extraits de locution radio et télé depuis les années 50 en France, vous nourrissez la machine et vous l'entraînez. Voilà, exactement. On l'entraîne et ensuite, on espère. Vous mesurez votre taux d'erreur ? Oui, on a différentes manières de mesurer le taux d'erreur. Et alors ? Alors, le taux d'erreur instantané à l'instant T. C'est de l'ordre de 2%. C'est ça. Après, ce qu'on a vu, c'est que des fois, si on prend une durée longue, des erreurs d'un côté peuvent se contrebalancer avec d'autres erreurs. Donc, si on prend un extrait d'une demi-heure, l'erreur dans le pourcentage d'hommes et de femmes tombe en dessous de 0,5%. D'accord. Donc, en réalité, le logiciel est extrêmement fiable. Donc, on va en venir à vos résultats. On va continuer à discuter de la façon dont vous avez travaillé. Il y a un très, très net déséquilibre entre le temps de parole utilisé par les hommes et le temps de parole accordé aux femmes. Moins d'un tiers du temps de parole est alloué aux femmes. Moins d'un tiers pour les télévisions. Et c'est encore plus frappant en radio. Alors là, il faut que vous nous disiez, combien de temps de radio et combien de temps de télévision vous avez réussi à faire ingurgiter à la machine ? Donc là, pour l'analyse, on a utilisé 700 000 heures. Donc, ces 700 000 heures, il me semble qu'il doit y avoir 200 000 heures de télévision et 500 000 heures de radio à peu près. Donc là, c'est moins d'un tiers, c'est les chiffres qu'on a donnés sur la moyenne 2010-2018. Il faut voir si ça a bougé sur cette période. On va y venir. On va y venir parce que justement, c'est ce que permet votre méthode, c'est de montrer l'évolution dans le temps. Vous, vous m'expliquiez avant l'antenne que si tout ça avait été écouté et regardé et ensuite compté manuellement comme on l'a fait jusqu'ici, il aurait fallu 100 ans à un chercheur ? Alors, on avait calculé, c'était 91 ans. 91 ans pour tout visionner. 91 ans, oui. Donc, ça veut dire 91 ans sans dormir, sans manger. Ah oui, oui, 91 ans. En vivant longtemps. À plein temps, c'est ça. Alors, on va commencer par la télévision. David Doucan, quelle que soit la chaîne considérée, le taux d'expression des femmes est inférieur à 50%. Petit exemple, tiens. Dès dimanche, live sur Eurosport 1, Erosport Player. Bienvenue dans le débat sur France 24. Les Hongrois, dans la rue, ils étaient des milliers à manifester dimanche à Budapest. Une quatrième mobilisation contre le gouvernement Orban. Alors, par ordre d'apparition, Eurosport et France 24. On va commencer par Eurosport. Plus il y a de sport à la télévision, moins on entend les femmes, en gros. A priori, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit avec l'équipe, 16,5% de femmes, 7,4% pour Eurosport. Elle est tout en bas du tableau, Eurosport. D'ailleurs, Eurosport, je crois qu'on avait regardé dans son évolution temporale. Initialement, ils avaient plus de femmes et ça a baissé. C'est très bien. Alors, évidemment, sans surprise, toutes les chaînes qui visent un public féminin type Teva, Chérie 25, La Parole Féminine y est très élevé. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on retrouve cela dans les chaînes généralistes. C'est-à-dire que M6 et TF1 accordent assez largement la parole aux femmes. Enfin, on reste entre 35 et 40%. Ce n'est pas non plus écrasante majorité. Parce que ça correspond au cible commercial publicitaire, en réalité, j'imagine. Alors que Canal+, a le plus faible taux de paroles féminines de toutes les chaînes généralistes. David Ducan. Oui, c'est ce qu'on a vu. Après, Canal+, avait aussi une programmation assez orientée sport. Ce qui peut peut-être expliquer cette disparité. Alors justement, c'est ça qu'il faut que vous expliquiez. C'est-à-dire, est-ce que le logiciel avale tout type de programme ? C'est-à-dire que quand vous entrez une minute de télévision et que c'est de la pub, quand vous entrez une minute de télévision et que c'est du cinéma, parce qu'il y a beaucoup de cinéma ou de séries, quand c'est de la fiction ou quand c'est une émission de plateau avec un débat, tout est passé au crible du logiciel ? Oui, on analyse par tranche d'une heure. Donc, par exemple, de 14h à 15h sur France Inter. Ça prend la publicité, les documentaires, les fictions, tout ce qu'on veut. Et donc, la machine traite ça indifféremment. Indifféremment. Ce qui est intéressant, parce que c'est aussi la première fois que c'est abordé comme ça. Et alors, il y a le cas France 24. Expliquez-nous le cas France 24. C'est l'anomalie du PAF. Donc, le cas France 24, c'est la deuxième chaîne, si je ne dis pas de bêtises, où il y a le plus de paroles de femmes. Donc, ce qui est assez intriguant, c'est que c'est aussi une vitrine de la France à l'étranger. Donc, on peut dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça contribue à donner une image de la France à l'étranger, comme un pays où les hommes et les femmes parlent autant. C'est ça. Après, la raison... Donc, une image complètement faussée pour vous, le scientifique, en réalité. C'est ça ? Oui. Après, la raison de cette image faussée, il y a plusieurs hypothèses. Ça peut être une raison politique, donc une volonté de donner cette image. Après, une autre hypothèse qu'on m'a soumise, c'est que c'est une chaîne assez jeune, où il y a moins de budget que les autres. Donc, une autre raison, c'est peut-être vu que la chaîne paye moins, et que les femmes coûtent moins cher, sont payées moins cher. Sur le marché du travail, en effet. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a plus de femmes. Bon, on enquêtera, mais c'est intéressant, parce que quand vous dites que c'est la deuxième chaîne en France, c'est derrière Teva, c'est-à-dire une chaîne entièrement consacrée aux femmes, et que France 24 est très, 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 très loin devant, si on considère ce taux d'attribution du temps de parole aux femmes, devant LCI, BFM et CNews. Un petit mot sur CNews, c'est intéressant, parce que comme vous avez mesuré les évolutions dans le temps, CNews aussi, ça fait partie des... Je crois que quand ça a changé de nom, ça a un peu baissé. C'est ça. Avant, c'était ITV, maintenant c'est CNews, et il y a beaucoup moins de femmes sur CNews depuis que ça a changé. Arte et la chaîne Histoire, tiens, tiens, pourquoi ? Pascal Chabot enseigne la philosophie à Bruxelles. Est-ce que quand France Gall dit « résiste, cherche ton bonheur partout », on est en plein dans le cœur de ce que vous racontez ? Je pense qu'on est en plein dans le cœur. Bonjour et bienvenue dans un nouveau historiquement chaud, spécial fin de règne, fin de régime, où je reçois Charles-Éloi Vial, mais aussi Camille Pascal, qui évoque dans son roman historique « L'été des quatre rois », les derniers feux de la restauration. Et puis en fin d'émission, Nicolas Chaudin nous parlera d'une exposition qui se tient au Petit Palais. Grosse surprise, David Ducan, vous accordez un traitement particulier aux chaînes à programmation culturelle ou éducative. Oui, on voulait essayer de décrire les résultats par catégorie. Et la surprise ? De la même manière qu'on a catégorisé les hommes et les femmes, on a essayé de catégoriser les chaînes. Donc oui, sur Arte, une surprise pour moi, mais qui était déjà connue par les gens du domaine. Les femmes parlent moins sur Arte que sur M6. Et donc ça, je ne m'y attendais pas personnellement. Mais même en général, Histoire, Arte, France 5, c'est-à-dire les chaînes à vocation culturelle ou éducative, accordent moins de place aux femmes que les chaînes généralistes. Oui, c'est là où ce qui est amusant, c'est qu'on retombe sur les mêmes conclusions que l'étude de Reiser et Grazi de 2008, qui avait été fait sur très peu de données. C'est ça, et qui disait... La citation, c'était le sérieux d'Arte se fait avec les hommes et l'émotion d'M6 se fait avec les femmes. Dans le cas d'Arte, on peut tempérer aussi ça. Effectivement, les femmes parlent moins sur Arte que sur les autres chaînes. Par contre, aux heures de forte audience, elles parlent davantage qu'aux heures de faible audience. Et par ailleurs, Arte et France 5 font partie des chaînes qui ont le plus progressé, puisque vous mesurez encore une fois ces évolutions dans le temps de parole accordé aux femmes. Et quand vous parlez des prime time, des forte audience, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on voit là, par exemple, qu'une chaîne comme France 2, les paroles de femmes aux heures de forte audience dégringolent littéralement. Ça décroche. France 2, ils remplissent leur quota de femmes, je crois, à 14 heures. Il y en a à 70-80%. Très bien. Et moins après. Allez, Skyrock, RMC. It's the morning show ! C'est reparti pour une nouvelle journée dans le morning de Diffoul. Et bon réveil et bonne journée sur Skyrock. RMC, 16h-18h, le super Moscato show, Vincent Moscato. C'est certain, je crois qu'on est une bonne de jeune dans ce super Moscato show. Avec Marie-Zévin-Gépé, avec Eric Dimeco, on est sur RMC, bien sûr, comme tous les jours, 16h-18h. Alors là, on vous a mis RMC et Skyrock, les deux radios françaises sur lesquelles on entend le moins de femmes. Mais alors avec des chiffres absolument spectaculaires. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot des radios musicales dont fait partie Skyrock. David Doucan, pourquoi ne pas avoir pris en compte les chansons ? Pourquoi est-ce que votre machine ne prend pas en compte les chansons ? Elle n'arrive pas à les reconnaître ? On n'a pas encore, comme je l'ai dit, on fait des programmes qui s'entraînent à partir d'exemples. Donc on n'a pas encore créé les bases d'exemples de voix d'hommes et de femmes chantées. Chantées, c'est-à-dire mixées avec de la musique. C'est ça le problème pour la machine ? C'est plus dur. C'est plus dur, d'autant plus que le chant, c'est de la performance vocale. Ce n'est pas de la parole spontanée. Donc ça change la reconnaissance acoustique. On peut chanter à la manière d'eux. Et donc c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile à faire. Après, peut-être qu'il y a de la recherche à faire pour voir si ça marche ou pas. De toute façon, c'est le début. C'est ce que vous expliquez également dans votre publication. C'est le début d'un très vaste projet auquel sont associés six laboratoires de recherche, au CNRS, à l'école normale supérieure de Lyon. Vous avez de grandes ambitions. Et vous, vous dites que ça peut même contribuer à servir les sciences humaines et à faire progresser les sciences humaines en général. Pourquoi ? Déjà, le contenu de l'étude, c'est des sciences humaines. Donc on pense que c'est un progrès. en fait, je pense, pour décrire une société, la manière dont sont organisées les choses, dont sont traitées les minorités. Enfin là, où les... Eh bien, nous avons des chiffres. Merci beaucoup, David Ducan. Je rappelle que votre article est publié sur inaglobal.fr. C'est la fin de l'émission. Est-ce que tu vas faire un progrès ? Est-ce que tu vas faire un progrès ? Est-ce que tu vas faire un progrès ? Sous-titrage FR ?